Salut c'est Cube et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la grenade box dont on voulait parler la dernière fois. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les grenades, on va pouvoir faire une petite box assez simple et assez efficace. On a fait une pièce fermée de 5 sur 5 avec en son centre de la place pour lancer une grenade, donc 3 cases sur 3 cases. En dessous on a mis un petit labyrinthe comme toujours avec la même règle des sacs de sable pour ralentir les ennemis et les espacer. Et en haut, un sac de sable pour protéger cercle, ce petit colon qui va être notre corps à corps pour accueillir les ennemis qui arriveraient jusque là. Et enfin nos 4 lanceurs de grenade. On ne peut pas mettre plus de 4 lanceurs de grenade ici à cause des 2 murs, si on veut bien respecter toutes les règles et si on veut pouvoir tirer juste au centre pour que ça ne détruise aucun mur. L'idée c'est vraiment que tous nos colons puissent lancer une grenade en plein milieu pour qu'au maximum les dégâts soient faits tout autour. C'est à dire que quel que soit l'endroit où tombe la grenade ici, jamais on ne détruira nos propres murs. On a fait venir un raid, donc un raid de tribu qui est en train d'arriver. On va le laisser venir et nous on va lancer nos grenades une par une. Ce qu'il faut c'est essayer de timer de lancer les grenades, qu'elles ne pètent pas toutes en même temps. Donc on va laisser le premier commencer à lancer sa grenade. Dès qu'il l'a lancée, on prend le deuxième, on lui fait lancer sa grenade. Dès qu'il l'a lancée, on prend le troisième, on lui fait lancer sa grenade et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on espère avoir toutes nos grenades qui ne sautent pas en même temps. On va laisser venir nos ennemis. L'idée c'est vraiment que les grenades détruisent continuellement à l'intérieur de cette petite box sans jamais casser les murs et que les ennemis viennent mourir tout doucement à l'intérieur. On peut cumuler ça avec deux personnages sur les côtés juste là qui pourraient faire monter la température pour faire une petite hotbox à l'intérieur. On va attendre gentiment que la tribu arrive. Vous voyez qu'aucun des murs n'a été abîmé par nos grenades parce qu'elles ne pètent jamais dedans. Elles pètent toujours à l'intérieur de la petite grenade box. Et donc quand ils rentrent, ils vont commencer à se prendre les grenades. Ça permet de tuer assez facilement pas mal d'ennemis. Sur les très gros raids, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a encore une fois que 4 colons, 5 colons avec le corps à corps et ils peuvent venir ici ou même se bloquer là. C'est pour ça qu'on a mis des sacs de sable à l'entrée et à la sortie pour éviter qu'ils puissent se bloquer à cet endroit là. Et donc c'est une box qui est assez peu chère qui permet de gérer des raids assez gros par rapport au nombre de colons qu'on a pour juste 4 grenades et un corps à corps. C'est assez efficace. Et voilà, ils s'enfuient. Et on a gagné juste avec nos 4 grenades. On a uniquement notre corps à corps qui est tombé au sol mais qui n'a, je pense, pas de danger immédiat alors qu'ils sont... Aucun de nos colons n'a d'armure, ils ont juste des grenades et le corps à corps n'avait strictement rien comme armes. Donc ça marche assez bien, c'est très peu cher et c'est assez efficace contre les tribus. Là c'est un raid de 2000. Ça peut être aussi efficace contre les pirates. Ça devient un peu plus compliqué contre les très très gros raids. Mais ça permet de se sortir de situations et c'est assez sympa d'envoyer des grenades. Ça a tendance à tuer beaucoup, à détruire beaucoup d'objets à l'intérieur de la box. C'est peut-être le seul problème. Encore une vidéo un peu courte mais assez efficace sur comment faire une petite box avec des grenades. Merci énormément d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, tous les jeudis de 13h à 15h, on fait du théorie crafting sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. On essaie vraiment de mieux comprendre et de pouvoir trouver des nouvelles solutions pour gagner dans RimWorld qui sur le mot de difficulté peut devenir un jeu vraiment très dur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher un like, à vous abonner, à faire ce que vous voulez. Merci énormément. A très bientôt. Salut, c'était Cube.